Abdullahi, on est là avec toute une série d'abstraits, toute fraîche, fraîchement faite pour cette exposition, ta première solo à Berlin, à Blaine Sardone. Il y a chez toi quelque chose qui me touche toujours profondément, c'est cette organisation de couleurs. Et il y a comme une logique presque infaillible dans tout ton travail des abstraits, mais surtout sur cette organisation de couleurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, sur tous ces bleus là ? Oui, pour moi, d'abord le travail des couleurs, je considère ça comme un monde cosmique où on perçoit une variété de couleurs jusqu'à l'infini. Et dans cette gamme de bleus, ça me donne aussi toute la profondeur. Et je travaille, comme on l'a dit tout à l'heure, je travaille la gamme de bleus avec, comme si c'était en peinture, je compose mes couleurs et je donne à des teinturiers pour faire. Il faut que ça soit exactement la couleur que je demande. Si c'est pas ça, je change encore, on retrempe encore d'autres couleurs. Donc en fait, le travail du textile ne te limite pas du tout en ce qui concerne la couleur, parce qu'apparemment ça te donne accès à toutes les couleurs possibles étant donné que tu les produis. Absolument, absolument. Je pense qu'il n'y a aucune différence parce que je travaille la couleur comme si c'était une palette. Et donc c'est vraiment le choix précis des couleurs que je demande. Pour moi, il n'y a pas de limite entre ce pinceau et la recherche de couleurs dans le domaine de la texture. C'est dans la recherche de toute cette possibilité, cette déclinaison dans la gamme de couleurs. Et je dirais que quand j'ai commencé la gamme des bleus, j'ai fait une analyse de l'habillement au Mali. C'est-à-dire des couleurs bleues touaregues qu'on trouve au nord du Mali jusqu'au blanc qu'on trouve chez les arabes moires au Mali. Et entre ça, on a un bleu qui rappelle un peu un bleu de l'eau qu'on trouve chez les pêcheurs sur toute la boucle du Niger, le fleuve Niger. Donc c'est pour moi une analyse non seulement cosmique, mais aussi des réalités de l'habillement que portent nos populations. Et les toaregs, le bleu et les beaux eaux aussi. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment pour moi, non seulement sur le plan cosmique, une étude que je fais par rapport aux couleurs, mais par rapport à l'habitude, au goût des populations. Et puis dans ça, j'essaie d'apporter moi-même une autre richesse pour partager ce choix de couleurs sur le plan éducatif, sur le plan esthétique pour que d'autres peuples acceptent aussi d'autres types de gammes de couleurs. Les œuvres abstraites sont quand même presque pour moi radicalement différentes des œuvres que tu dis appels sociaux, que moi j'appelle politiques, la différence est évidente. Mais en même temps, on reste dans le même canevas de production, c'est-à-dire la tapisserie, l'harmonie. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette organisation de l'harmonie que tu établis dans les œuvres abstraites, où tu dis qu'il n'y a pas de message au-delà du message de la beauté et de l'harmonie ? Oui. Toutes ces compositions abstraites pour moi sont comme des moments de tranquillité par rapport aux thèmes sociaux que je travaille. Et ça me permet d'avoir des périodes d'accalme, de tranquillité, d'analyse, et qui aussi me permet pendant cette période de réfléchir aux thèmes sociaux. Là on a trouvé une pièce mais emblématique des vingt dernières années. C'est une pièce qui nous lie aussi parce qu'elle a été présentée à un document 12 avec Hockenberger. Ça c'était une période où il y avait beaucoup de guerres, je dirais des eurocides. Et surtout ce qui m'interpellait c'est que tous ces acteurs-là n'étaient pas jugés. Et que le massacre continuait aux vies aussi de tout le monde. Et moi en comparant tous ces génocides, Bosnie, Angola, Rwanda, c'est comme si ça ne donnait pas de signification à la population. Comme si l'homme n'était rien pour eux. Et ça m'a vraiment choqué. Et j'ai aussi vu que c'était pendant cette période que le concept de sniper a commencé. Ah, dans ses conseils. Voilà, j'en ai parlé. La cible. La cible là. A commencé à germer où quelqu'un pouvait tirer sur son frère sans le savoir. Parce qu'il tirait sur tout ce qui bouge. Et là j'ai pris de la cotonnage qui est une voiture que généralement les vieux en Afrique gardent dans leurs valises. Comme l'insule. Et j'ai utilisé comme tissu de front. Et les taches rouges sont presque comme des écriteaux. Quelqu'un qui a été atteint mortellement par une barbe. Donc je disais c'est surtout l'année où l'idée de sniper a commencé à germer dans le monde. Où un tireur isolé peut tirer même sur son frère sans le savoir. Et je disais aussi que j'ai utilisé la couverture. La couverture blanche qu'on trouve généralement dans les caisses des vieux africains. Ils gardaient ces couvertures comme une seule. Le jour de leur mort, on l'utilisait donc. Ils voulaient éviter même à la société de dépenser après leur mort. Et les taches rouges sont des symboles, des écritures que quelqu'un qui a été atteint mortellement par une barbe. Et voulait laisser un message pour l'humain tout court en disant que la guerre est abominable. Le parterre devant cette oeuvre. Moi je vois dedans, parce qu'on a vu tellement d'images des charniers de la mort rwandais. Ou les églises ou les gens se réfugient ou qui louaient et rachètent. C'est un référent à ça ? Absolument. Pour moi c'est comme les habits des réfugiés. Mais là j'ai choisi exprès beaucoup plus d'habits d'enfants. Parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de morts d'enfants. Et donc j'ai fait exprès dans les avis choisis. J'ai mis beaucoup d'avis d'enfants. Et ce qui veut dire que ces guerres, indépendamment de la destruction humaine des adultes entre eux, toute la future génération, toutes les nouvelles générations abînées sont aussi détruites par ces guerres. Ça a mis beaucoup plus de tenue d'enfants, donc il y a quelques tenues aussi de militaires. Mais l'essentiel est vraiment sur l'avenir des enfants. Eh bien.